Voilà, Jean-Christophe qui est de l'autre côté de la vitre. Bonjour Monsieur Jean-Christophe. J'espère qu'on ne va pas trop vous faire souffrir. Vous êtes... c'est parti. Alors, je vais commencer peut-être par, avant de parler de tout ceci, de vous. Combien d'années de carrière déjà, Pierre-Pérez en gros ? Ouh ! Je ne sais pas, je chante depuis... J'ai enregistré mon premier disque en 1957. Et je chantais dans les boîtes en 1956, voilà. Exactement, j'ai commencé, il n'y a pas loin de 60 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier finalement ? C'est mon papa. C'est mon papa qui a eu, lui, une vocation complètement contrariée parce que son père, lui, il l'a empêché complètement de faire ce métier de saltimbanque parce qu'il en avait souffert, il avait été abandonné. Je ne vais pas vous faire raconter Cosette, là, mais mon grand-père, que je n'ai pas connu, a été abandonné par une comédienne, justement, qui était sa maman. Et il a vu sa mère deux fois dans sa vie, quoi. Et il en a gardé une grande amertume. Et donc, papa a toujours été empêché, lui, de faire l'artiste par son père qui avait tant souffert d'avoir été abandonné. Donc, par représailles, entre guillemets, papa a dit, si un jour j'ai un fils qui a une prédisposition, voilà pourquoi il m'a fait apprendre la musique, j'avais 5, 6 ans, 7 ans à peu près. Il m'a fait apprendre le saxophone, j'avais une douzaine d'années, à peine, 12, 13 ans. J'avais à peine des poumons pour pouvoir souffler dedans. Et comme j'avais des prédispositions, d'après mon professeur de musique, on m'a présenté au conservatoire, je n'avais même pas 14 ans, au conservatoire de Toulouse. Et manque de bol, j'ai été reçu. Et ma vie a basculé complètement, puisque c'est devenu très important pour moi à ce moment-là, puisque les cours au conservatoire étaient quasiment tous les deux jours. Puis j'avais les cours de solfège, j'avais beaucoup de travail. Et je suis rentré comme ça, dans cet univers qui n'était pas le mien du tout, pour lequel je n'étais pas vraiment prédisposé, je ne savais pas que je... Et tout seul, au conservatoire, j'ai copiné avec des jeunes gens de mon âge, qui étaient eux en classe de théâtre, qui faisaient la déclamation, la diction, ils apprenaient le théâtre. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas avec nous en classe aussi ? Je dis, mais moi, je ne suis pas comédien. Ils disent, mais nous non plus, mais on apprend. Et toi, avec ta bouille marrante et tout, peut-être que tu devrais venir. Puis au moins, comme ça, on pourrait déconner ensemble. Je dis, ben, si vous voulez. Et je me suis présenté en classe de déclamation. Et j'ai été reçu, là aussi. Et ça fait qu'après, j'ai mené toutes ces études en même temps. Et j'ai eu tous mes diplômes. Un accessit de comédie, un premier prix de saxophone, un accessit de solfège. Et après, j'ai mal tourné, j'ai écrit des chansons. J'ai essayé de vous la faire courte. Pas mal, pas mal. Mais finalement, la chanson française, c'est un bon compromis entre la musique et le théâtre. Et tout ça aussi, parce qu'on a dit, il y a quand même un contenu, quoi. Moi, j'ai compris que justement, c'était une synthèse de tout ça. Parce que c'est plus difficile d'écrire une chanson que d'écrire un roman. Parce qu'il faut tout dire en trois minutes. C'est plus difficile d'obtenir une symbiose entre la musique et les paroles. Parce qu'il faut que ça colle complètement. Il faut que la charnière des mots soit tout à fait homogène. Enfin, bon, c'est toute une alchimie que je ne peux pas développer ici. Ça serait trop compliqué. Mais j'ai compris très tôt qu'on pouvait arriver à dire vraiment des choses dans une chanson. Et je m'y suis essayé de façon didactique, éclectique, en essayant d'être un peu, par mes chansons, le reflet de la vie du quotidien, si vous voulez. On a envie de pousser des coups de gueule. Parfois, on a envie de s'engloter. Et parfois, on éclate de rien. Et à travers toutes mes chansons, c'est ce que j'ai essayé modestement de faire. Et c'est pour ça que j'ai écrit tant de chansons aussi diverses depuis tant d'années. Alors, si je ne me trompe, vous avez été élevé quelque part dans le milieu d'un café. Oui. Est-ce que ça permet quand même de rencontrer pas mal de gens différents ? Ah, c'est ça. Le creuset de départ a été ça, qui a été stimulant pour mon imagination. Parce que j'étais très observateur, enfant. J'étais dans un coin du café, je ne bougeais pas trop, mais j'écoutais. Et puis, je participais aussi parce que les clients, comme j'étais un peu le fils de tout le monde, des habitués, ils me prenaient comme quatrième à la belote. Je jouais au billard avec eux, enfin bon, c'était... J'étais un peu balotté d'un à l'autre, comme ça. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Et parfois, justement, il y avait des conversations un peu lestes, surtout dans un café. Bon, tout le monde, personne ne surveille vraiment son langage. Et maman, quand elle sentait que ça devenait un peu trop hardi, j'ai dit, non, pardon, va voir à la cuisine si j'y suis. Et je me disais, voilà. Mais c'est vrai que, pardon, ça m'a... L'école de la vie se passait là. Parce que ces gens-là, autour d'un comptoir, les clients refont le monde. Et dont ça parlait de politique, de sport, de tout, ils s'engueulaient, c'était... Il y avait des grands éclats de rire, etc. C'était l'école de la vie, pour moi. Alors, est-ce que, avant de parler de quelques chansons en particulier, ce fameux frottement, ce contraste, j'ai l'impression, qui est si typique chez vous, ou entre des paroles souvent, ou pas toujours, mais en tout cas souvent profondes, voire tragiques parfois. Je pense, par exemple, à la petite kurde, ou des choses comme ça. Et une mélodie légère, des harmonies en majeur. Est-ce que vous avez toujours cherché ça ? Parce que ce contraste existe dans plusieurs milieux, mais j'ai l'impression que, vous, c'est vraiment votre marque de fabrique. Il y a sûrement une partie d'inconscient chez moi, dans la fabrication, qui veut que, pour dédramatiser certains thèmes, comme la femme grillagée, la petite kurde, Lily, etc., j'ai toujours pensé qu'il était superflu d'en rajouter dans la dramaturgie musicale. Et c'est pour ça que j'ai essayé au maximum d'alléger le camion. de ne pas trop taper sur les essieux, quoi, voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, votre rencontre, si je ne me trompe aussi, avec Brassens, aurait pu avoir une importance par rapport à ça ? Parce que lui aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à cet homme. C'est possible, dans mon inconscient, sûrement. Volontairement, non. Mais c'est possible que j'ai subi... Vous savez, je pense qu'on subit les influences de gens qui vous marquent. Et donc, dans mes lectures, quand j'ai commencé très tôt à lire La Fontaine et jusqu'à Garcia Marquez, en passant par Le Neveu de Rameau, Lidro, Voltaire, Candide, etc., tout ça m'a nourri de tellement d'horizons différents et de par les chansons Trenet, Brassens, Ferré, Brel, il y a des tas de gens qui, chacun, a apporté une petite pierre à l'édifice de ce que moi, j'étais en train de bâtir. Mais ça, c'est dans l'inconscient, dans le subconscient. Et bon, mais l'alchimie, qui est la mienne de fabrication pour une chanson, j'ai essayé à chaque fois, surtout dans les chansons de dramaturgie grave, de ne pas en rajouter avec la musique, surtout. Et donc, l'homogénéité qui a souvent... D'ailleurs, souvent, on m'a dit ça, mais les gens qui écoutent mes chansons me disent... On dirait que... Comment ça se fait que la musique est tellement homogène avec ce que vous racontez, etc. Et moi, les chansons qui se fabriquent, chez moi, viennent en même temps, tout me vient en même temps. La musique, les paroles, c'est un... Alors, peut-être que cette symbiose est plus évidente, étant donné que je ne plaque jamais une musique sur des paroles. Ça me vient en même temps. Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel vous pouvez vous dire, Pierre Perret, ça, pour moi, c'est une bonne chanson ? Donc, je n'ai jamais pensé ça. C'est une bonne même pour moi. Et à partir de quand êtes-vous satisfait d'une de vos chansons ? Ben, ça... Bon, il n'y a pas tellement longtemps. On a sorti vraiment l'intégrale. Là, on sort un triple album où il y a une soixantaine de chansons. Donc, j'étais obligé de revoir, de relire tout ça, de réécouter et tout ça. Et il n'y a que des années après que je me dis... Ah, tiens, ça, c'est pas trop mal. Voilà. OK. Je ne me suis jamais dit une seule fois, tu as fait vraiment une bonne chanson. Je n'ai jamais osé, dans ma tête, me dire ça. Il y a... Bon, quand j'arrive à dire que ce n'est pas trop mal, c'est que ce n'est déjà pas trop mal pour moi. Je vais venir peut-être à une chanson en particulier, une chanson qui me touche vraiment, c'est La Bête est Revenue. 1998, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Qu'est-ce qui vous a... Vous vous dites, voilà, moi, non, j'ai envie de dénoncer quelque chose qui ne va pas. Comment ça fonctionne pour vous ? Parce que ce n'est pas la seule, quand même, vous êtes plutôt... Non, ce n'était pas la première fois, d'abord. Mais ensuite, si vous voulez, dans le parcours social qu'on traverse tous, et dans les fluctuations d'idées de gens qu'on fréquente tous les jours, bon, il y a des à droite, à gauche, au milieu, agressifs, gentils, bon. Chaque fois qu'il y a un fait de société important, que les gens se mettent à souffrir pour X raisons, par la pauvreté, par les privations, par les impôts, comme il se passe en ce moment un petit peu en France, que tout le monde en a un peu marre, bon, eh bien, tout ça, ça se retourne forcément contre l'étranger, les trois quarts du temps. Qui c'est le fautif ? C'est celui qui vient manger notre pain, comme disait mon copain Fernand Reynaud. Et bon, c'est un peu facile, un peu raccourci. C'est vrai que, bon, il y a des étrangers salauds, mais nous, on peut se regarder déjà en premier, on n'est pas beaucoup mieux, hein. Donc, je pense que l'autrice ne se fait pas au niveau de ça, mais il faut trouver un coupable. Et si vous voulez, quand j'ai écrit cette chanson, « La bête est revenue », j'aurais pu la mettre en chantier maintenant, parce qu'en ce moment, vous voyez ce qui se passe, en France, tout au moins, les gens, ben, voilà, ce qu'ils viennent de faire avec ces caricatures de notre ministre de la Justice en train de manger des bananes ou de grimper aux palmiers, c'est d'une bassesse, c'est d'une bêtise tellement crasse qu'on peut être d'accord ou pas avec sa politique. Moi, je ne suis pas particulièrement d'accord avec sa politique, que je trouve un peu laxiste, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire grimper les gens aux arbres en disant « C'est un noir et il est salaud, il est noir, voilà, on repart dans les années d'esclavage et on se retrouve en Amérique et à 100 ans, ce n'est pas possible. » Alors, cette régression-là, c'est, je ne sais pas, moi, j'ai toujours envie, il faut que ça sorte par une chanson, voilà. Il faut que ça sorte. À un moment donné, je dis, bon, ben, allez, je prends mon stylo et j'y vais. Et ça me prend évidemment un an, deux ans, trois ans, je le sors que quand je suis à peu près satisfait, au moins de la facture que ça me semble représenter, mais voilà, je le fais. Voilà, je ne sais plus, je regarde d'abord s'il n'y a pas quelqu'un dans ce cadre. Non, ça va, très bien. Vous avez encore une petite minute pour moi ? Oui, si vous voulez, si je suis trop bavard, vous couprez tout ce qui vous va faire. Non, non, c'est parfait, dites. J'ai cru voir que vous aviez une grande passion pour la gastronomie. Oui, oui, entre autres, oui. Peut-être la cuisine, est-ce que vous aimez comme cuisine ? J'aurais pas mal tourné dans la chanson, peut-être j'aurais pu faire le chef. Ok, cuisine française ? Ben, toutes les cuisines du monde sont intéressantes. Évidemment, la cuisine française représente quand même quelque chose. Elle est souvent galvaudée aujourd'hui avec ce qu'on vous fait manger, avec les produits qu'on vous fait avaler, avec tout le laxisme et la dégradation, surtout d'industrialisation de tous les farines, les machins qui sont, tous les grands groupes mettent la main là-dessus et vous obligent à manger des choses immangeables et vous déclenchent par ailleurs plein de maladies qui ne sont pas du tout indépendantes de la nourriture. Au contraire, la plupart des maladies qu'il y a aujourd'hui sont en corrélation directe avec ce qu'on mange au quotidien, c'est sûr. Toutes les cuisines du monde sont intéressantes. Il y a une forme de générosité aussi. Il y a une grande part de créativité dans la cuisine. Tout comme dans l'écriture des livres, tout comme dans l'écriture des chansons. Exactement. Il faut donner de soi. J'aurais pu faire de la cuisine, certainement mon métier, parce que ce qui m'aurait intéressé dedans, c'est que la créativité qu'on peut déployer à propos de l'imagination, qu'on ressemble à celle qu'on peut déployer pour faire une chanson, pour écrire une chanson, pour écrire un roman, un livre, etc. Parce qu'on peut, il y a eu mille recettes qui ont été faites sur les œufs, le poisson, les sauces, etc. On peut toujours créer une nouvelle sauce. On peut toujours créer une nouvelle recette avec des œufs, auxquels personne n'a pensé, à laquelle personne n'a pensé. Et moi, c'est ce qui m'aurait intéressé à faire. Les cuisines les plus intéressantes, à part les nôtres, ici, je parle le terroir, qui, bon, belge, français, suisse, se ressemblent assez, et en général, dans ces trois pays-là que je viens de citer, on mange bien, on a toujours bien mangé, mais les cuisines intéressantes, toutes les cuisines Thaï, par exemple, toute la cuisine vietnamienne, il y a une cuisine, il y a un raffinement dans une certaine cuisine chinoise aussi, qui sont intéressantes, et infiniment, le champ de création est infini. Et on peut, à partir de... Moi, j'aurais surtout, si j'avais fait ça, ça aurait été la simplification de tout, des sauces, des cuissons, de tout. Vous aimez ce qui est clair, vous, non ? Voilà, exactement. Et je crois que la première des vertus d'un bon plat, c'est l'authenticité de ce qu'il y a dans l'assiette. Si vous avez une bonne coquille Saint-Jacques, moins vous allez la détériorer avec des sauces, et mieux ça sera. Moi, quand je pêche un saumon frais, je rentre à la maison, je découpe mon saumon, et je le fais à la planche à cuire sur la peau, avec une poignée de gros sel dans la poêle, et voilà, c'est tout. Il est à peine rosé à l'intérieur, je mets une goutte d'huile d'olive après, c'est tout, je n'ai pas détérioré mon poisson, je n'ai pas mis des sauces, de la crème, du machin, ce n'est pas la peine, des oignons, ce n'est pas la peine. Le produit est tellement magnifique, ce n'est pas la peine de le gâcher. Enfin, voilà comment je vois les choses. J'ai une dernière question, par rapport à votre carrière jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu l'impression, et je pense que oui, comme tout le monde, qu'il y a eu des bonnes phases, il y a eu des phases, Oui, c'est certain. peut-être dans la forme, pour la créativité, ou même simplement pour le succès. Oui, absolument. Et puis moi, j'ai été, tout au long de ce parcours, plus ou moins imaginatif, plus ou moins en forme, plus ou moins, dans l'ensemble, je ne peux pas me plaindre, parce que vraiment, je n'ai jamais décroché, à part une année sabbatique que j'ai prise, qui a duré un peu plus de deux ans, où j'ai rencontré l'ami Jacques, un brel, un jour à l'autre bout du monde, comme ça, bon, j'ai raconté ça déjà dans un livre, mais, vous avez arrêté ? Je n'ai jamais arrêté. Mais là, vous aviez arrêté ? j'avais arrêté, parce que j'en pouvais plus, je faisais plus de 200 concerts par an, depuis des années, j'étais, si vous voulez, quand vous parlez avec personne, je faisais la voiture, le pompiste, l'hôtel, le théâtre, voilà, mon quotidien, c'était ça. Je ne parlais plus avec personne, je ne voyais plus personne, je signais des photos, des autographes, je chantais sur scène, je repartais, voilà. Donc, vous ne pouvez pas être créateur, en ne faisant que ça. Je veux dire, si vous ne connaissez pas d'autres univers que celui-là, alors, c'est un magnifique métier, encore que je n'ai jamais pris ça pour un métier, moi, c'est ma passion, et d'abord, la première des fonctions passionnelles, c'est l'écriture. Le reste, après, bon, je chante mes chansons, parce que sinon, personne ne voudrait les chanter. Ça veut dire que la scène aussi, c'est, donc, j'ai bien compris, donc, chez vous, l'écriture est peut-être l'acte le plus important dans la réalisation de la chanson. C'est sûr, c'est sûr. Et puis après, il faut quand même la chanter, il faut être Pierre Perret. Oui, je pense aussi, je pense aussi, parce que mes chansons, pour le commun des mortels, ne sont pas très comestibles. Il faut être fou comme je le suis pour chanter ça. Qui aurait chanté Zizi la première fois, où il y a des chansons complètement folles, comme la Corine, enfin, des chansons aussi très hardies dans le vocabulaire, que personne ne chanterait sûrement. Je suis sûr, il faut être fou comme moi pour faire des choses pareilles. Mais, j'éprouve beaucoup de bonheur sur la scène, parce que le public me rembourse mille fois l'investissement émotionnel que j'ai mis dans une chanson. Et après, c'est un remboursement, si vous voulez, dans la salle. Quand je vois les gens qui ont la banane, qui éclatent de rire, qui rient de bon cœur, ou alors qui sont émus. Quand je chante, quand je chante justement La femme grillagée, par exemple, ou Mon petit loup, etc. Il m'est arrivé de voir des gens pleurer dans la salle. Quand on est sur scène, le spectacle est dans la salle, pour celui qui est sur scène. Et pour moi, c'est quand même, c'est très enrichissant, c'est très... Voilà, c'est une satisfaction, c'est un remboursement affectif de la part des gens qui sont devant vous, qui vous montrent, qui vous disent, voilà, merci d'avoir fait ça. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écrié. Merci. 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 Merci.